donc bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur les ateliers de sandra pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore je suis sandra christel démonstratrice stamping up dans les yvelines et démonstratrice stamping up c'est tout simple tous les projets que je réalise en direct avec vous sont faits avec des bruits de la marque stamping up vous pouvez bien entendu les réaliser avec les articles que vous avez chez vous et si vous voulez réaliser la même chose que moi vous me contactez ou vous passez directement par ma boutique en ligne c'est à vous de choisir vous passez par ma boutique en ligne à partir de 60 euros hors frais de port en utilisant code hôtesse vous avez un petit cadeau de ma part et ce mois ci toute commande de 100 euros vous offre l'opportunité de participer à une tombola avec de superbes lots à gagner dont une myriade de couleurs un stamparatus une mini machiteux découpé de gaufrage des papiers design des sets de tampons bref plein 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 de cadeaux histoire de vous faire plaisir et si vous passez directement par mois lors de vos commandes à partir de 80 euros d'achat hors frais de port et ben vous n'avez pas le cadeau de la boutique en ligne mais vous avez les frais de port gratuits donc l'un dans l'autre comme ça vous êtes toujours gagnant c'est à vous de choisir alors normalement non peggy j'ai tout envoyé tout à l'heure avec un lien pdf que j'étais justement en retard sur cet album et si tu peux m'envoyer un mail ou un message en mp plutôt qu'ici et comme ça je pourrai retrouver la liste et vérifier pourquoi tu ne l'as pas reçu voilà voilà donc n'hésitez pas dans ces cas là mais écrivez moi c'est beaucoup plus simple les mails on les voit bien les mp ils disparaissent sous la quantité que je peux recevoir et je pourrais louper un message donc surtout n'hésitez pas pareil parce qu'elle normalement je les ai envoyés tout à l'heure avec un lien direct et je sais que tu étais dans la liste donc à vérifier et j'ai vu que c'était bien parti donc n'hésite pas à me renvoyer un petit message et je referai le nécessaire quitte à passer par messenger pour certains le fichier est très très lourd puisqu'il ya des photos et je suis donc obligé de faire un lien oui transfert et donc on va régler le problème ne vous inquiétez pas pas de souci pascal on va régler le problème juste après le live aujourd'hui on va commencer tout simplement par la structure et peut-être avancer sur une page ou deux mais vous inquiétez pas je reprends exactement les dimensions qu'il ya sur le tutoriel donc il y aura pas de problème en parlant du tutoriel ils sont là tout est là je n'envoie pas de tutoriel je ne les vends pas les tutoriels vont uniquement à mes clients qui achètent le kit et à mes filles qui ont reçu le tutoriel sur notre espace dédié à nous toutes donc il n'y a pas d'autre solution soit vous achetez le kit soit de vous devenez ma filleule mais je ne vends pas de kit je ne vends pas de tutoriel je ne suis pas une vendeuse de tutoriel je suis désolé donc si vous pouvez au fur et à mesure le récupérer puisque je donne toutes les dimensions ça vous demande un petit peu de travail mais c'est le prix entre guillemets à payer et sinon eh ben vous avez le choix soit vous achetez le kit soit vous devenez ma filleule vous avez accès à mes kits gratuitement à vous de choisir bonjour estelle bonjour christelle bonjour sylvie donc n'hésitez pas il n'y a pas de souci mais je ne suis pas une vendeuse de tutoriel je vends du matériel de loisirs créatifs je vends des marques des produits de la marque stamping up voilà et je m'arrêterai là parce qu'on me le demande beaucoup et je pense que de temps en temps il ya besoin de réexpliquer donc il n'y a pas de souci alors on va commencer aujourd'hui par vous changer de côté qu'est ce que vous en pensez ce serait pas mal alors alors hop pendant le live on est là donc j'ai collé juste cette partie là vous inquiétez pas je vais vous expliquer j'ai essayé d'avancer ce que cette partie là en fin de compte on l'a fait régulièrement ensemble j'ai deux cartons de 22 par 22 et j'ai fait une marque de 2 cm sur chacun de mes cartons afin de poser la colle au bon endroit tout simplement ça c'est ce que nous faisons à chaque fois pour nos albums qui mesurent 22 par 22 avec une tranche de 10 cm j'ai pris un morceau de papier cartonné épais en blanc celui ci fait 10 cm sur 22 on est d'accord merci nathalie donc nathalie qui est ma filleule a accès au tutoriel directement sur le site des scropines dont nous faisons partie et toutes mes filles ont cet accès là on est d'accord c'est bon donc cette partie là j'ai pris un papier cartonné de 15 cm sur 29,7 de façon à voir les bords qui se mettent et j'ai marqué un repère de chaque côté pareil à deux centimètres ça veut dire que j'ai collé la première partie au centre histoire de gagner un petit peu de temps on va coller on met de la colle sur cette partie là de deux centimètres et on va le coller comme ceci et l'autre pareil donc deux centimètres et je vais le coller de l'autre côté est ce que c'est bon pour tout le monde c'est ce qu'on fait sur les albums depuis janvier on prend à peu près la même structure comme ça vous allez pouvoir les aligner tranquillement les uns à côté des autres je reprends un petit bout de carton que j'ai jeté ce matin pour m'en servir de règle voilà alors hop de la colle et je vais pouvoir coller cette partie là vous mettez de la colle sur vos deux centimètres vous vous appliquez ici sur le repère que vous avez pris vous prenez hop un morceau de carton et vous vous appliquez bien comme ça on est droite j'ai bougé décidément et on touche plus rien on fait la même chose avec l'autre côté un petit repère à 2 cm on met bien de la colle partout merci peggy 15 par 29,7 et tu fais un repère à 2 cm à gauche et à droite et on fait la même chose de l'autre côté et c'est bon c'est avec plaisir estelle merci merci de rappeler les dimensions ça est toujours les autres donc j'enlève cette partie là une fois que vous avez cette partie là de coller vous allez marquer vos plis en haut et en bas pour aider votre papier et l'accompagner donc on le fait bien en haut et en bas on accompagne son papier pour pas l'abîmer et voyez il va se positionner comme ceci mettez bien de la colle et du double face sur cette partie là ça tiendra bien ça ne bougera pas et vous ne serez pas embêté utilisez un scotch de qualité certaines de mes clientes l'ont reçu elles ont le double face tamping up et vous l'aviez reçu en cadeau n'hésitez pas à l'utiliser il colle ce qui n'est pas le cas de certains et vous risqueriez d'être embêté avec avec des scotches qui ne colle pas et qui pourrait vous embêter à la limite il faut mieux mettre de la colle et attendre un petit peu plutôt qu'avoir quelque chose qui ne tient pas bien j'en mets même sur les petits côtés là pour ça tienne voilà donc comme je viens d'expliquer sandrine juste avant que tu arrives apparemment les vous avez pas reçu mon mail pourtant il est bien parti ce matin avec un lien donc je vais vous renvoyer tout à l'heure il n'y a pas de souci et j'ai bien vérifié ton adresse mail était bien dedans donc j'espère que j'ai pas eu de souci avec en tout cas vous inquiétez pas je m'en occupe dès la fin du live de nouveau donc je recrée un lien et je le renvoie justement en créant ce lien normalement il n'y a pas de souci et vous devriez pas avoir de problème je comprends pas pourquoi vous n'avez pas reçu je les fais tôt ce matin donc on enlève les doubles faces de protection hop voilà et on applique bien en mettant et de la colle et du double face vous avez vraiment quelque chose qui va tenir et vous serez pas embêté vous faites ça sur les deux côtés peut-être dans les spams oui estelle c'est pas bête on sait jamais tu sais des fois c'est vrai qu'en effet des fois les nos logiciels moi c'est mes billets comme certains savent stamping up arrivé à un certain moment on a une possibilité ce qu'on appelle de gagner le voyage incitatif j'ai la chance de l'avoir gagné je vous parle pas que c'est énormément de travail mais j'ai réussi et mes inscriptions pour le était parti dans les spams alors je suis pas la seule en effet toutes mes collègues avaient le même problème et c'est l'une d'entre nous qui avait pensé à les regarder donc n'hésitez pas et peut-être jeter un coup d'oeil en effet dans les spams mais de toute façon s'il ya quoi que ce soit vous inquiétez pas dès que le live est fini c'est ma priorité étant de m'en occuper bien entendu vous marquez bien vos plis sur l'intérieur pour accompagner votre papier et avec le double face on n'a pas trop pas attendre donc vous voyez ça colle il n'y a pas de problème on va prendre deux feuilles de papier design qu'on va utiliser pour habiller nos pages est ce que j'ai pensé à mettre ça c'est pour l'intérieur on s'en fiche ça ça va être la structure je vais vous donner les dimensions hop 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 alors j'ai pas mis à quelle taille j'ai recoupé ces papiers on va regarder comme ceci donc hop je vais prendre ma règle ici vous avez 22 cm ça on est bien d'accord donc vous allez couper votre papier à 26 cm on va garder 2 cm en haut et en bas 26 par 22 et vous coupez deux rectangles de 26 par 22 et si vous utilisez le même motif que moi faites attention au sens de votre papier afin que vous n'ayez pas de soucis dessus donc 22 par 26 22 c'est la largeur nathalie tu l'a reçu arrêtons de savoir est ce que tu l'a reçu par mail et on va pouvoir les coller ou est ce que tu l'a reçu sur le site des scropines toute la question est là tout à fait martine ce sont des papiers hôtesses et en fait ça permettait à tout le monde justement d'en avoir un petit paquet ce qu'on met quand même les trois quarts du paquet vous avez 36 feuilles dedans et ça permet véritablement de faire un très très bel album donc moi je mets du double face sur la partie de ma tranche comme d'habitude je vous fait à chaque fois de façon à avoir ici quelque chose de bien propre et sur toute cette partie là on va tout simplement mettre de la colle afin de le coller hop j'enlève la protection de double face et je mets de la colle un peu partout voilà et là vous allez coller votre papier design en vous appliquant bien sur le rebord blanc comme ceux ci et on a déjà une partie qui est posée ont fait la deuxième partie hop je replie en haut et en bas et on va enlever les protections de double face comme tout à l'heure on met de la colle en effet christelle mon compteur de pouces ne fonctionne plus j'ai touché l'autre jour je pense en bougeant un truc et il s'est pas rallumé bon vu que c'est un cadeau de mon petit frère je pense qu'il faudrait qu'ils viennent pour pour réparer on est d'accord je négocie sévère je vous le dis tout de suite parce qu'ils viennent mais cette fois ci je fais des petites vagues voilà on met de la colle un peu partout et comme tout à l'heure on s'applique et on fait attention au sens hop par ici sur les scropines pas par mail ok oui oui martine c'est ce que je t'ai dit ce sont bien des papillotesses hop on applique bien voilà et maintenant on n'a plus qu'à coller nos angles donc on va couper hop ici en biais vous laissez 3 4 mm au niveau de la pointe à chaque fois et ensuite on va marquer tout le contour avec notre pliware house afin d'aider notre papier à s'installer en place donc comme tout à l'heure on fait le tour et on va l'appliquer comme ceci donc n'hésitez pas à mettre du double face bonjour bonjour à ceux et celles qui arrivent je suis déçu que vous ayez par sur mon mail parce que j'étais trop fière de moi d'avoir enfin réussi et ce qui fait que j'ai tellement parti sur mon tutoriel ce matin que j'ai fait le tuto de texture chic est déjà prêt vous vous rendez compte quand la technologie vous lâche c'est moche quand même hop alors un petit peu de colle ici on enlève ici le double face on fait la même chose en bas et ensuite sous côté voilà ici on appuie bien nos angles on enlève nos protections on met un petit peu de colle et c'est bon vous voyez cette première partie est prête on s'occupe de la deuxième donc pareil que tout à l'heure on marque nos plis on accompagne comme ça notre papier on met du double face et de la colle j'ai pas été très droit sur celui là nathalie c'est vrai qu'avec tous les albums que tu fais avec moi en effet tu dois devoir acheter beaucoup de colle et de double face quand je vois la quantité que je consomme c'est quelque chose qu'on achète vraiment en grosse quantité chez nous on colle on colle la deuxième partie on appuie bien sur nos angles pour avoir une coupe parfaite ici et on va pouvoir coller la dernière partie ensuite on va s'occuper du centre de notre album afin d'y ajouter une structure pour le coup celle là vous la connaissez pour ça que je les ai déjà découpé c'est les mêmes que le mois dernier voilà cette partie là c'est bon c'est nickel donc ici maintenant on va pouvoir coller un morceau de papier cartonné qui mesure de nouveau 15 cm mais cette fois ci par 21 qu'on va pouvoir coller ici tranquillement et qui va servir à cacher en fait tout le reste de notre de notre structure de façon à ce que nos angles soient bien propres et ici ensuite on mettra la structure pour qui va accueillir nos pages donc moi j'aurais tendance à vous dire de mettre de la colle et du double face comme d'habitude voilà et on va mettre plein de colle cette partie là hop on l'installe ici en son centre vous la maintenez bien et vous marquez vos plis vous remarquerez que j'ai toujours pas enlevé le double face je pense que c'est judicieux on marque nos plis pour que notre papier adhère ici et ça va l'aider tout à l'heure à se plier correctement et là je vais le laisser un peu tranquille vous allez devoir alors je vous donne les dimensions exactes on va faire deux bandes qui va accueillir notre structure du milieu de façon à accueillir nos pages c'est ce que je viens de faire Pascal pareil je mets de la colle au milieu et du double face sur les chaque côté donc vous allez avoir besoin d'un premier morceau de 11 par 21 cm et vous faites un pli à 1 et demi de chaque côté de façon à accueillir vos pages vous marquez bien les plis et on obtient ceci vous faites la même chose avec le deuxième qui fait donc 6 cm par 21 cm avec de nouveau un pli à 1,5 cm il semblerait en effet Chantal que personne n'ait reçu mon mail de... donc on va recommencer c'est pas grave avec un lien un lien qui vous permettait de télécharger je pense que si vous l'aviez dans vos spams vous l'auriez vu depuis tout à l'heure donc je vais recommencer tout à l'heure c'est pas un problème donc celui-ci et je répète fait 6 cm par 21 cm ok ? et on va le coller dans le centre ici de notre structure donc vous mettez de la colle ici hop sur tout le centre et vous pouvez coller comme ça la plus petite structure sur la plus grosse vous faites comme vous voulez Josette moi je vous propose celle-ci parce qu'en fait les pages sont beaucoup plus simples à tourner ensuite c'est juste pour ça que j'ai choisi cette structure plutôt que des montagnes et des vallées les pages tournent beaucoup mieux mais quand je vous dis beaucoup mieux c'est vraiment beaucoup mieux donc voilà ça tient ça a l'air d'être droit c'est pas mal et je vais maintenant m'occuper hop d'enlever le double face qui est ici voilà et les deux derniers j'aide mon papier à tourner et voilà double face prend bien il n'y a pas de souci c'est bon pour tout le monde ? donc maintenant on va pouvoir coller notre structure ici en plein centre de façon à pouvoir après mettre nos pages tranquillement donc hop je vois à peu près donc en fait on a à peu près 1 cm de chaque côté des plis ici de bordure hop là hop là hop là vous appuyez bien et on a déjà voyez bien avancé sur la structure de notre album vous avez vu ? oui celui-ci est très coloré le papier veut ça et j'ai peur qu'il vous plaise moins mais en fin de compte honnêtement il n'a plus tout autant comme quoi on a des surprises alors ensuite nous avons après celui-ci alors la page intérieure gauche hop alors j'ai pris une feuille en blanc en 20,5 par 21 euh ah mais c'est du fraisier que j'ai pris c'est pas celui-là c'est l'autre bougez pas là il est bien rangé en fin de quantité les premiers 20,5 par 21 donc comme ceci en fraisier 20 par 20,5 et en papier design nous avons du 19,5 par 20 et donc on va les coller les uns sur les autres comme ceci hop ensuite on aura une petite découpe à faire pour créer deux petites pochettes qu'on va mettre de chaque côté ici de notre page hop alors moi aussi je le trouve superbe et en fait il faut le travailler pour s'en rendre compte hop voilà et c'est vrai quand on est comme moi et qu'on aime toutes ces teintes de violet ça passe assez bien et on va pouvoir le coller directement ici et voilà hop donc ensuite on a alors un petit plan à suivre donc vous avez besoin de deux morceaux en fraisier de 10,5 par 9 et on fait sur deux côtés un pli à 1 cm donc les deux pareil sauf que l'un on fait les plis à gauche et l'autre on fait les plis à droite une fois que vous avez fait ça vous pouvez enlever les petits côtés ici et marquer vos plis ça va vous aider voilà et on marque nos plis ensuite on a un ouais c'est parfait des petites mesures à prendre donc ici du pli en haut jusque là vous mettez un petit parc à 5 cm et en dessous sur le côté 3 cm vous mettez une petite marque et on va couper en biais vous faites la même chose de l'autre côté vous faites des petits repères de façon à couper en haut à 5 cm et en bas à 3 cm oui j'ai coupé mes angles donc on va couper en diagonale ici notre papier cartonné vous prenez votre coupe papier et vous reliez tout simplement les deux points voilà ce que ça donne pour l'un et pour l'autre je suis d'accord avec toi Christelle généralement c'est ça les papiers il faut il faut les travailler donc ici vous allez avoir besoin d'un morceau de papier design pour l'habiller alors on va dire huit et demi par neuf il m'en faut deux voilà et on va faire comme je fais souvent on va tricher pour couper nos papiers donc mon papier doit aller comme ceci en place on est d'accord donc je vais juste le soulever un petit peu plus hop et on va prendre la mesure sur l'arrière j'avais un crayon de papier fut un temps il était bien pratique je ne sais pas où il est avec un stylo bill c'est quand même pas l'idéal bon hop on va couper là voilà ce que ça donne donc vous voyez il faudrait que j'enlève juste un petit peu en haut et c'est bon les deux j'en vends régulièrement dans côté laiton et celui-ci l'original par exemple est prévu pour pour un couple d'amis qui a eu un bébé récemment mes frères et sœurs ils n'en peuvent plus les albums photo ils ne savent plus où les mettre je vais être honnête avec vous c'est vrai que le téléton c'est top et ça fait une bonne action en même temps donc celui ci va aller là je fais la même chose avec son petit frère ici je me mets derrière un petit trait on coupe vous avez vu comment je triche et ici hop vous avez comme tout à l'heure la mesure et on va pouvoir les coller comme ceci hop alors moi je dirais qu'on va d'abord coller le petit angle ici et on va installer nos pages ensuite je mets souvent un glue dot sur l'angle d'une pochette comme ça ça le ferme et je suis pas embêtée et après par le fait qu'il s'ouvre à nouveau je l'ai collé ah oui hop donc un petit glue dot et je ferme ma pochette et comme ça je la colle ici et je n'ai plus qu'à mettre de la colle sur les deux côtés et on va faire pareil avec le deuxième un petit peu de colle et voilà c'est collé alors en fait moi quand je fais un album c'est vrai que j'oublie tout le reste et c'est très facile pour moi c'est la partie la plus agréable alors ce que je déteste faire moi c'est faire les tutos donc ce matin je me suis lancé pour pas être en retard mais le partager avec vous c'est top et si j'y arrive je vois pas pourquoi vous y arrivez pas on explique tout pas à pas ce qu'il faut c'est que vous preniez votre temps oui les couleurs sont plus foncées sur cette page et le côté plus petit j'aime beaucoup et c'est aussi pour ça que quand vous avez des pages comme ça qui sont très foncées ce que je vous conseillerais c'est de mater en couleur très claire voire blanc c'est vraiment vos photos de façon à ce qu'elles ressortent bien voilà donc cette page là c'est bon donc ici je vais prendre une carte vous pouvez glisser des photos sur l'un ou l'autre celle-ci c'est un peu grand et ça va vous permettre derrière de glisser plusieurs photos en fait donc il n'y aura pas de soucis pour les quantités de photos suivant ce que vous avez à mettre on va faire la page numéro 2 hop je récupère tout ça elle est assez copieuse il vous faut pas mal de papier je vous les note alors en blanc 21 par 21 il est là ensuite il vous faut un morceau de 16 par 22 et demi et j'ai fait un pli à 21 et à 21,5 et il vous faut deux morceaux de 10 et demi par 22 avec un pli à 21 ok ? pas de stress on les redonnera s'il y a besoin alors on va commencer par coller sur le 21 par 21 du cuvée de cassis et lui il fait donc 20,5 par 20,5 hop hop voilà donc là n'oubliez pas qu'après toutes nos pages en fait font 21 cm par 21 cm quand je mate j'enlève un demi cm et donc notre papier design lui fait 20 cm par 20 cm alors faites attention au sens du papier donc là moi je vais devoir le retourner après je vais commencer par installer je vais commencer par installer cette partie là qui va se cacher derrière donc vous prenez cette feuille qui fait 16 cm sur 22 et demi avec un pli à 21 et 21 et demi et vous marquez vos plis et là on va le coller ici en le centrant donc vous pouvez mettre du double face ou de la colle en haut devant et derrière on va coller pareil des morceaux de papier cartonné en cuvée de cassis et mettre du papier design donc le cuvée de cassis dans ces cas là va faire 15,5 par 20,5 cm et il vous en faut deux morceaux donc je vous répète les dimensions 15,5 par 20,5 et il vous en faut deux morceaux deux morceaux pour couvrir l'intérieur et l'extérieur de cette découpe et vous allez avoir besoin donc de deux morceaux de papier design ce que je suis en train de faire là qui mesurent 15 cm par 20 cm donc là vous allez pouvoir les coller un devant et l'autre à l'intérieur bonjour bonjour à ceux et celles qui arrivent il y en a qui partent il y en a qui arrivent c'est les heures de repas c'est normal et il y a beaucoup de télétravail aujourd'hui donc dedans hop et je vais mettre celui ci ici en place voilà donc cette partie là c'est bon on va maintenant s'occuper ici des deux petites bandes et j'en met un à gauche et l'autre à droite donc vous marquez vos plis donc ces deux morceaux font 10 et demi 10 et demi par 22 avec un pli à 21 hop et on va en mettre un à gauche et l'autre à droite et bien l'un en dessous de l'autre comme ceci et ça va nous permettre de les habiller de nouveau hop on passe par l'arrière bonjour Annie voilà ça c'est bon nos papiers design qu'on va mettre dessus vont bien entendu être matés matés de nouveau deux cuvées de cassis vous avez donc besoin de quatre morceaux de 20,5 par 10 cm ils sont quatre et on va mettre quatre morceaux de DSP j'ai choisi exprès de ne pas mettre les mêmes cette fois ci de 9,5 par 20 cm donc on les colle donc vous pouvez vous mettre les mêmes ça c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous préférez hop là ces deux là c'est bon et le petit quatrième alors Josette tu tous et t'éternue tu me regardes il n'y a pas de soucis vu que tu gardes tes microbes de ton côté de l'écran tout va bien je suis désolée sur ce coup là ne partage pas alors on soulève cette première partie et on va coller nos pages comme ceci voilà voilà et sur l'intérieur je remets le même motif que la grande voilà donc un petit peu donc c'est bon à même pas 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 et voilà notre page est faite elle se ferme comme ceci et vous pouvez mettre cinq six photos facilement dans cette page donc surtout n'hésitez pas et voilà vous rendez compte on a fini pour aujourd'hui on pourra la semaine prochaine avancer sur au moins trois ou quatre pages je n'en doute pas hop j'échange de côté histoire de vous voir le fait que vous aimez bien que je découpe mes papiers à l'avance et que je vous redonne les dimensions me fait gagner pas mal de temps et c'est bien puisque le mois prochain nous avons quand même deux albums à faire un gros et un mini qui n'est pas totalement mini donc résultat des courses on a du boulot à faire donc je suis ravi 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 que ça avance bien comme ça et je vais continuer de préparer mes découpes en sachant que c'est exactement les dimensions que vous avez sur le tutoriel bonjour christine donc n'hésitez pas à vous inscrire à vous abonner à aller sur youtube et à mettre appuyé sur le petit pouce à vous inscrire avec la clochette n'hésitez pas à vous inscrire sur les ateliers de sandra.com pour avoir des tutoriels puisque j'ai oublié de mettre celui de lundi et que personne ne l'a rappelé c'est moche quand même les filles on avait fait ce magnifique donc pas lundi pourquoi on l'a fait mardi soir on a fait mardi un magnifique album étoile légèrement décalé et j'ai totalement zappé de vous passer le replay donc ça va être ma priorité après l'envoi d'un petit mail à tout le monde voilà je vous retrouve avec grand plaisir lundi soir pour notre petit projet créatif habituel n'oubliez pas le code hôtesse quand vous passez vos commandes ça peut vous permettra de gagner des cadeaux supplémentaires n'oubliez pas la tambola de ce mois ci qui peut vous permettre de gagner plein de cadeaux également et que dire n'oubliez pas qu'il vous reste une semaine pour vous inscrire soit aux albums ma carte à ma maternelle un petit peu en forme de carte à pour ranger toutes vos photos de classe et le deuxième qui est un mini album texture chic pour celui ci donc voilà je crois que je vous ai tout dit on est d'accord non une chose encore on arrive à la fin du mois de mars comme vous le savez tous c'est bientôt la fin des catalogues printemps été mais également du catalogue annuel donc s'il y a des encres que vous n'avez pas acheté ou des recharges n'attendez pas les fins de série vous risqueriez d'être déçu il n'y en aura peut-être plus vous le savez tous les ans c'est exactement la même chose en sachant que même vos commandes à vous en tant que cliente sont prioritaires sur les miennes donc moi je n'arriverai pas à me connecter voilà le jour où ça va arriver ça va être ça va être l'apocalypse sur les réseaux comme d'habitude comme tous les ans et là c'est deux catalogues en même temps donc n'oubliez pas si vous avez une encre fétiche commandé avant vos cartes ou vos petites fioles de recharge surtout que nous allons avoir cette année une refonte des couleurs on a quelques couleurs qui partent quelques couleurs qui arrivent on n'a aucune idée à l'heure actuelle de ce qui part donc même moi je ne suis pas au courant et on le sera pas avant les autres démonstratrices donc ne perdez pas tant s'il ya une couleur que vous aimez particulièrement et que vous voulez continuer d'utiliser le papier cartonné bien entendu mais la votre recharge d'encre sinon vous n'aurez plus d'encre adapté voilà je pense que je vous ai tout dit je vous souhaite de passer une excellente fin d'après midi un très très beau week end et on se retrouve lundi soir à 20 heures bye bye